Oui, je pense qu'on peut dire ça. Le fait d'avoir coupé, je pense que ça nous a fait du bien. Ça nous a permis déjà de se retrouver déjà en famille. Déjà, ça nous a fait du bien pendant les fêtes. Et même cette trêve pour pouvoir récupérer et puis repartir de l'avant. Non, c'est vrai que le coach, il était même déjà là avant. Et le fait que Fred soit là aussi, ça nous fait du bien. Je pense que c'est quelqu'un qui ne cache pas ses mots, qui nous dit quand ça ne va pas et quand ça va bien aussi. Donc c'est vrai que ça impulse quelque chose de nouveau et c'est vrai que ça fait du bien au groupe. Je pense que Fred est un homme important pour ce groupe. Non, Fred, c'est quelqu'un, je ne le connaissais pas avant. Pour le connaître maintenant, on voit très bien comment il est. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et c'est vrai que ça nous fait du bien aussi. C'est important pour le groupe que tout soit clair et que toutes les choses sont mises à plat, on va dire. Oui, forcément, on a travaillé sur nos points faibles. Et on a essayé d'améliorer aussi nos points forts. Et c'est vrai qu'on a eu du temps pendant cette trêve, pendant le stage, pour pouvoir bien travailler, que ce soit physiquement, mais aussi tactiquement. Donc c'est vrai qu'on a hâte de pouvoir enfin reprendre le championnat pour montrer un peu nos qualités. Oui, c'est sûr que c'est toujours bien de sortir un peu du contexte de Montpellier, de voir autre chose. Et c'est vrai que de pouvoir aller à Marbella où il faisait assez beau, c'est vrai que c'est pas mal aussi. D'être tous ensemble pendant une semaine et de pouvoir bien travailler sur des bons terrains, ça a été aussi un avantage, je pense. Oui, je pense que le discours, que ce soit du coach, de Fred ou même de Pascal, c'est vrai qu'on a envie d'aller chercher ses équipes, d'être beaucoup plus agressif, d'aller chercher O aussi. Et voilà, on a essayé de le faire contre Rodez ou contre Toulouse. Je pense que ça a plutôt bien réussi et j'espère qu'on y arrivera aussi à le faire contre Lorient. Oui, pour avoir joué, comme je vous l'ai dit, contre Rodez et contre Toulouse. C'est vrai qu'à la sortie du match avec les joueurs, on a pu bien parler et on s'est dit qu'on avait pris du plaisir, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc c'est vrai qu'on joue au foot aussi pour prendre du plaisir, que ce soit dans la dureté ou quand ça va un peu mieux. Donc c'est vrai, je pense que tout le monde est assez content de ces deux matchs. Je pense qu'on se sent bien sur le terrain. Après, on a bien travaillé physiquement, c'est vrai, pendant cette trêve. Donc physiquement, je pense que tout le monde est plus ou moins apte à pouvoir jouer contre Lorient et à tout donner. Oui, on peut le dire, même si on est encore à la phase allée. Mais c'est vrai que la trêve, elle était un peu longue au vu de cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça a pu, comme j'ai dit, ça a pu nous permettre de nous régénérer un peu, de passer du temps en famille et puis de repartir sur de bonnes bases. Non, je pense qu'il faut savoir se faire plaisir, mais tout en faisant attention. Je pense que, comme tout le monde, on a plutôt bien mangé, mais sur certains trucs, voilà, il faut, on va dire, un peu doser. Moi, c'est vrai que je pense que je peux comprendre les supporters. C'est vrai que c'est pas facile de jouer quelques temps juste après les fêtes ou de jouer quelques temps après une nouvelle année. Maintenant, c'est pas nous qui sommes décisionnaires de tout cela. Donc on acquiesce et puis voilà, on va jouer. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne première partie. Ça reste une très très bonne équipe avec des bons joueurs offensivement très bons, même au milieu. On a pu les voir en vidéo. Donc voilà, on a un peu travaillé sur qu'est-ce qu'il faudra faire pour contourner leurs blocs ou leurs pressing ou autre chose. Donc maintenant, on a à peu près tous les ingrédients pour pouvoir faire un bon match. Et on va aller justement à Lorient pour essayer de ramener les trois points. Je pense que dans l'ensemble, il y a du bien comme il y a du moins bien. J'ai essayé de vite m'adapter avec mes nouveaux coéquipiers. J'ai eu une intégration, on va dire, plutôt idéale où je connaissais quand même pas mal de joueurs. Donc voilà, en tout cas, la deuxième partie de saison, j'espère encore mieux faire, marquer plus de buts, être plus constant. Et puis surtout, gagner le plus de matchs possible, c'est vraiment le plus important. Et pour moi, on verra à la fin. Non, pour avoir un peu parlé avec les dirigeants, que ce soit le coach ou le président, je pense qu'on a un but commun, c'est gagner le plus de matchs possible. On est tous des compétiteurs. Quand on rentre sur un terrain, je ne connais pas un joueur du vestiaire qui se dit qu'il aimerait perdre ou autre chose. Donc le but, c'est vraiment gagner le plus de matchs possible et pourquoi pas terminer le plus haut possible. Après, moi, le président, pour le connaître depuis peu, il a toujours été plutôt proche de ses joueurs. C'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur, qui met beaucoup d'amour dans ce qu'il fait et qui donne beaucoup aussi d'amour à ses joueurs. Donc se rapprocher plus, peut-être pas, mais en tout cas, il a toujours été présent pour nous, quelle que soit la situation. Oui, forcément, comme toujours, je pense que j'ai regardé le mondial, un peu dégoûté pour la France. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, c'était une belle Coupe du Monde. Je félicite aussi les Argentins, même si je suis un peu déçu. Mais voilà, non, la France, je pense que la France a fait un très, très beau parcours. Pour avoir quelques amis là-bas qui jouaient, tout avait l'air de plutôt bien se passer et un peu dégoûté seulement pour la finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !